Tout de suite, je ne savais pas qu'on pouvait être astrophysicienne. Quand j'ai grandi, je me suis rendue compte que c'était un métier que je pouvais faire. Pour moi, c'était vraiment un rêve. Bonjour, mon nom est Laurie Rousseau-Nepton et je suis astrophysicienne. Dans l'Étoile du Nord, on fait une connexion entre l'astronomie, le ciel, et nous sur Terre. Notre environnement, notre univers, proche et loin. Mais on a vraiment gardé le plus important, ce qui est central, autour d'Étoile du Nord. Donc, le territoire, le Québec, comment est-ce qu'on observe notre ciel ici. Mais aussi, comment on peut étendre justement ces observations-là, aller pousser vraiment dans les confins de l'univers, puis voir ce qui se passe ailleurs dans l'univers, puis tous les phénomènes physiques qui nous entourent. Puis ensuite, aller vers vraiment les connaissances scientifiques de tout horizon, jusqu'à Hawaï, où on utilise des télescopes pour faire des observations. Et là, on embarque dans la technologie qui nous permet de faire tout ça. C'est vraiment un projet que je tiens à cœur, parce que justement, ça va me permettre de me connecter avec tous les jeunes de la province, de leur parler de ce que je fais de ma passion. Puis peut-être que certains d'entre eux vont justement découvrir qu'ils ont cette connexion-là, puis peut-être qu'ils vont avoir le goût de participer, puis de faire de la science sur eux autres aussi. Je ne sais pas à qui je vais parler pendant la série, peut-être que je vais parler à un étudiant qui va finir par devenir astronome, et qui va justement, lui aussi ou elle aussi, mettre sa brique dans le puzzle qu'on essaie de construire. Et puis ça, c'est super important. Les filles doivent faire leur place. On a notre place en science, on est importante, on a une façon de faire les choses différentes, on a une façon de voir les choses de façon différente. Puis en science, d'avoir tous ces points de vue-là, c'est ça qui nous fait avancer, puis c'est ça qui nous fait faire des découvertes.